Chers collègues, voilà, c'est reparti pour une nouvelle session de ce cycle de formation en ligne pour une prise en charge sanitaire de qualité des femmes et enfants victimes de violences organisée par la direction de la population au ministère de la Santé en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population. Pour les personnes qui viennent nous rejoindre, je suis, encore une fois, je suis Dr Samira Hachawi, responsable de l'unité de lutte contre les violences fondées sur le genre à la direction de la population et je suis ravie de vous retrouver au même rendez-vous et de constater que vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à nous suivre en ligne. Ça fait plaisir. Donc, toute l'équipe du Programme national de la santé pour la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences aussi et de même que le service informatique se font un plaisir de vous accompagner tout au long de cette formation et aussi de veiller au bon déroulement des différentes sessions. Donc, comme d'habitude, on va s'organiser de la même manière. On aura une première partie. Nous allons faire le focus sur la partie qui sera traitée, sur la thématique qui sera traitée aujourd'hui et qui traitera de l'accueil et de la communication et de la communication avec les victimes de violences. Et bien évidemment, en fin de session, on consacrera un petit moment pour faire le point sur l'essentiel de vos questions. Sans trop tarder, nous avons avec nous aujourd'hui madame le professeur Bouchra Assevek. Alors, docteur Assevek, vous êtes directrice adjointe de la recherche scientifique et de la formation continue et de la coopération à l'École nationale de santé publique au Royaume du Maroc. Vous faites aussi partie du cadre enseignant de l'institution. Vous êtes titulaire d'un doctorat d'État de l'Université libre de Bruxelles. Vous avez appuyé plusieurs programmes de santé publique du ministère de la Santé, donc plusieurs thématiques, la santé sexuelle reproductive, le programme VIH-SIDA, aussi le programme national de lutte contre la violence. D'ailleurs, c'est vous qui avez appuyé le programme pour l'élaboration de son guide sur les normes standards de la prise en charge de l'enfant victime de violence. Vous êtes également membre actif de plusieurs associations de la société civile intervenant dans le domaine des droits des femmes. Et vous avez plusieurs publications dans le domaine de la violence et plusieurs autres. Aussi, un élément très important, c'est que vous avez plusieurs publications dans des revues internationales et vous êtes membre du comité éditorial de plusieurs revues. On est très heureux et très contents de vous avoir avec nous. et allez-y, à vous la parole. On est impatients de vous entendre. Inch'Allah, vous allez nous éclairer sur les aspects relatifs à l'accueil et à la communication des femmes victimes de violences. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence avec nous. Merci beaucoup. Merci, docteur Harchawi. et je vous remercie infiniment pour m'avoir invité et partagé avec moi ces moments pour un peu parler des directives de l'accueil de communication. C'est un sujet qui n'est pas du tout facile de traiter online, en présentiel, déjà sans avoir fait des exercices et des jeux de rôle et pour rapprocher parce que c'est quelque chose qui est relatif au soft. Ce n'est pas du hard ou uniquement des connaissances. C'est vraiment un peu difficile. J'ai essayé, comme vous m'avez invité, j'ai essayé de me focaliser plus sur tout ce qui est connaissances. et surtout encore dans le contexte de la COVID-19, encore la mission était un peu difficile parce que, comme on peut dire à nos professionnels de santé d'être rapprochés des femmes victimes de violences vu leur état traumatisé, et là, on leur dit qu'il faut faire la distanciation pour ne pas attraper la COVID-19. Alors, je vais essayer de partager avec vous quelques vraiment concepts et aussi quelques éléments de notre guide, le guide qui a été élaboré par le programme de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants et aussi des éléments d'ordre de l'évidence internationale et aussi essayer d'avoir une discussion très ouverte. Je compte sur vous, sur vos questionnements et aussi votre vécu au niveau du terrain. Je rends hommage et je félicite tous nos professionnels de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19 durant cette année et vraiment nous sommes fiers de tout ce que vous faites au niveau du terrain et surtout en matière de la santé sexuelle et santé de la reproduction et aussi encore à l'égard des femmes victimes de violences et on va le voir qui a exacerbé avec l'avènement de la COVID, la pandémie de la COVID-19. Alors, je commence avec des éléments. Si vous pouvez, si Nophel, me permettre de partager mon écran, de me donner l'autorisation de partager mon écran. Excellent. Je vais essayer. Je vais essayer. Oui, excellent. Alors, je fais tout. La présentation. C'est un peu lent. Allez, allez, on vient. C'est un peu lent. Je vais essayer de toutes les fenêtres. Est-ce que vous voyez mon écran? Juste, s'il vous plaît, Docteure Asernak, déliez plein écran. Oui, oui, elle est là en plein écran. Très bien. Merci. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Excellent. Alors, avant de parler de la communication ou de l'accueil des femmes victimes de violences, j'aimerais bien faire une petite introduction sur le lien entre la lutte contre la violence à l'égard des femmes et toute personne violentée parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont violentes, non, mais plus les femmes et les jeunes filles, mais à l'égard de toute personne violentée. Et là, je vais aller déjà de définition de ce concept que je peux dire qu'il n'y a pas de définition et que c'est une terminologie qui n'a pas un consensus entre toutes les agences des Nations Unies ou entre tous les organismes militantes dans ce domaine. Parfois, on dit la violence basée sur les gens, parfois violence sexiste, parfois violence à l'égard des femmes. Et là, il n'y a pas un consensus sur les définitions. Mais toute chose dit va vers une atteinte aux droits de ces femmes. Alors là, selon l'Assemblée générale de l'ONU depuis 1993, alors la définition d'une violence basée sur les gens, c'est tout acte de violence basé sur les gens qui résulte en ou qui est de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, sexuelles, ou psychologiques aux femmes, y compris des menaces à travers de tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. Alors là, c'est la définition, en quelque sorte, une définition lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, et là, je lis ça aux droits humains et je dis que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et si on parle de tout ce qui est droits humains et les déclarations universelles des droits de l'homme, les droits humains sont universels, inalienables, indivisibles, liés et interdépendants, tous êtres humains ont les mêmes droits et libertés sans distinction, quelle que soit leur race, sexe, religion ou opinion politique. Encore, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre sont directement liées à la protection des droits humains. Et là, c'est la militante qui vous parle et ça, c'est très, très important de le comprendre autant qu'au professionnel de santé parce qu'il est vraiment en lien intime avec ce qu'on va faire après quand on va recevoir une femme qui est violentée ou une personne qui est violentée. Et là, la violence basée sur le genre, la violence à l'égard des femmes, c'est un viol direct des principes de droit humain. Ça veut dire qu'une personne qui est coupable ou qui a fait subir une autre personne une telle violence, c'est quelqu'un qui viole les droits humains et qui est vraiment dans un niveau qui doit être puni, en quelque sorte. Et je vais le dire comme ça, de façon directe. Et là, tout ça, on l'utilise pour plaider et pour rendre les gens conscients de la gravité des actes commis lorsqu'on viole une personne. Aussi, quels droits qui sont violés en cas de la violence basée sur le genre ? La violence, c'est une violation, comme j'ai dit, des droits fondamentaux de l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il peut atteindre la vie de cette personne, sa liberté, sa sécurité, le droit d'être préservé de la torture ou de tout un traitement cruel, unimain ou dégradant. Même des choses qui peuvent atteindre la psychologie de la personne. On vit, tout le monde le sait, tous les jours, il y a des violences psychologiques. Et là, la liberté aussi de mouvement de cette personne. Elle a la liberté d'aller se faire soigner, d'aller suivre sa grossesse, d'aller voir le médecin quand il veut et de faire ce qu'il veut et le droit de s'exprimer et aussi de vivre en paix dans une communauté. Le droit aussi de se marier volontairement et pleinement consentant et pas de se marier à un âge qui est précoce. Le droit d'avoir des droits égaux lors du mariage et lors de la dissolution. Et là aussi, c'est l'égalité dans une protection égale dans la loi, même en période de guerre. C'est la dignité humaine et l'intégrité physique de la personne. Être libre de toute forme de discrimination. Égalité dans la famille. Et vous savez à quoi je fais allusion. Et aussi parce que c'est ça, cette éducation dans la famille qui amène après à avoir des comportements et avoir le non-respect de cette femme. Et le droit aussi de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteinte. Ça, c'est une première phase où je sais de partager avec vous ces éléments qui sont très, très importants parce qu'il faut aller du même paradigme et aller du même niveau de conscience et aussi de connaissances pour savoir pourquoi nous ne devons pas s'arrêter et ne pas confronter ce phénomène de violence à l'égard des femmes. Et là, si je parle de la violence à l'égard des femmes et la COVID-19, comme vous le savez, l'OMS a déclaré que la COVID-19 est une pandémie le 11 mars 2020. Et depuis, les gouvernements et les autorités du monde entier se sont acharnés à mettre en place et à intensifier les mesures de distanciation sociale très restrictives allant au confinement, ne pas sortir, qui dit ne pas sortir, dire rester en famille, rester ensemble, interagir. il y a des frictions au sein de cette famille, plus de tensions parce qu'on a vu une vie où il y a chacun dans son coin avec son portable, avec l'aide dans son travail, on se voit que le soir et là non, on était amené à être ensemble et avoir un nouveau mode de vie ensemble et à être vraiment face à face et avoir des conflits tout au long de la journée. Aussi, toutes les circonstances ont joué vu l'impact de cette pandémie sur la dynamique familiale, par les effets sur le revenu familial. Il y a vraiment du stress au sein de la famille, il n'y a pas assez de revenus comme avant et là, ça amène à avoir plus de conflits. L'il y a interpersonnel, comme je l'ai dit, on découvre, on a vécu ça ensemble. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui découvrent d'autres au moment de ce confinement et il y a beaucoup de conflits et aussi des effets sur le bien-être et la santé mentale qui amènent à avoir plus de violence à l'égard des femmes et a également été reconnue par le secrétaire général des Nations Unies comme une pandémie mondiale. La violence au moment de la COVID-19 a été déclarée aussi comme une deuxième pandémie au moment de cette pandémie de la COVID-19. Et là, la complexité qui s'implique dans la coexistence des deux pandémies qui exacerbe les risques d'effets négatifs sur la santé et le bien-être de ceux qui vivaient déjà dans des situations de vulnérabilité avant l'émergence de cette pandémie. Alors, ce sont deux pandémies qui ont aggravé les inégalités entre les sexes existantes pour les femmes et les filles et ont eu un impact sur la manière dont elles reçoivent l'assistance à l'encontre de cette violence mais aussi les soins en cas de cette violence. Et là, je ne dis pas ça comme ça mais ce sont des choses qui sont basées sur l'évidence. Et là, il y avait une revue systématique sur 36 articles qui ont été publiés au moment de la pandémie de la COVID-19 et là, ils ont montré qu'il y avait une évolution de la violence en général au sein des familles mais surtout aussi la violence à l'égard des femmes qu'il y a une augmentation de cette violence à l'égard des femmes et aussi il y avait des articles et des études qui ont aidé à surmonter ça en proposant des stratégies de prévention pour confronter cette violence au sein de la famille et à l'égard des femmes. Et là, ils ont fait aussi un sondage au sein de ces gens avec qui ils ont fait ces différentes études parce que 36 articles au moins 36 études et là, vous voyez que le mot qui sort en premier c'est la violence l'atteinte de... Quel est l'impact de la COVID ? Il y a la COVID et il y a l'atteinte de l'impact sur l'état mental et surtout il y a plus de violences. Alors, c'est dans ce sens que nous sommes vraiment avec le programme de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants que nous avons essayé de dire qu'il faut déjà une bonne prise en charge de ces femmes quand elles viennent chez nous au niveau de nos structures et là, pour mon intervention aujourd'hui, ça va être en rapport avec, comme j'ai déjà dit au début, avec ce qui est soft, ce qui est humain, ce qui est principe de communication avec ces femmes quand elles viennent chez nous demander de l'aide et là, on va voir comment on peut démontrer des comportements et comprendre les valeurs qui contribuent à une culture de service qui est sécuritaire et solidaire avec ces femmes et aussi communiquer avec empathie et efficacité avec ces patientes parce que si vraiment quand on les accueille dans l'art et aussi on communique avec elles en suivant certaines précautions, on pourra déjà commencer leur prise en charge et aussi c'est un pas vers leur guérison de ce traumatisme de la violence. Alors là, je peux dire le premier message pour mon intervention que l'accueil d'une femme victime de violences et sa prise en charge constitue une urgence une urgence parce que l'état psychologique l'état de traumatisme dont il se trouve cette femme ne lui permet pas d'attendre et de prendre la file et aussi d'attendre son tour parce qu'elle est déjà perturbée et là, l'attente doit être la plus courte possible s'il vous plaît. Ça, c'est très très important. Parce que quand il est là à attendre, il a peur que quelqu'un la voit, surtout s'il est dans un centre de santé qui est dans son quartier parce qu'il ne veut pas partager ça avec les gens, les autres parce qu'il est sous le choc et là, vous connaissez notre culture quand on est dans un centre de santé, la salle d'attente maintenant avec la COVID, j'espère qu'il y a des distanciations et là, j'ai vu et vraiment bravo pour tous ces précautions au niveau de nos centres de santé et là, il y a certaines femmes qui peuvent, mais elle, il n'a pas envie de parler, il a envie de parler à un personnel de santé et là, nous devons être à son écoute et on va voir ça à travers ma présentation. Alors, le personnel et lieu d'accueil, là, je peux dire que le professionnel de santé du corps médical ou du corps paramédical ou par l'assistante sociale en général qu'on peut avoir cet accueil et cette prise en charge de femmes violentées et là, chacun dans son domaine. Et lieu d'accueil, vous le savez que la première structure, le premier contact d'une femme avec notre système de santé, ça dépend de la sévèreté de la violence ou que ce soit elle va se diriger vers un centre de santé, vers un établissement médico-social s'il est consciente et s'il connaît ses centres médicaux sociaux ou dans un hôpital ou encore l'unité intégrée de prise en charge des femmes en font victime de violences mais on le rencontre la majorité, ça dépend du degré de gravité, on se les rencontre dans les hôpitaux parce que c'est toujours il y a vraiment de l'abus dans la violence à l'égard des femmes quand elles sont violentées et la qualité de l'accueil est donc et le deuxième message qui est très important la qualité de l'accueil est donc capitale pour contribuer à la reprise de la confiance ultérieure de la victime et pour faciliter sa prise en charge ça veut dire que le point le plus important dans la prise en charge de la femme violentée ou la personne violentée c'est la qualité de son accueil si on l'accueille bien et se sent sécurisé elle va vraiment se livrer vraiment se livrer elle va raconter son histoire elle va nous aider à mieux la prendre en charge ou à l'orienter vers un établissement qui peut la prendre en charge si on n'a pas les compétences et les moyens qu'il faut mais si on l'accueille bien elle peut partir on ne va plus la voir et là vraiment c'est un viol de droit humain alors les principes directeurs pour la prise en charge de la violence ça c'est mon troisième message qui est le plus important moi je peux le qualifier du premier alors on a quatre principes directeurs il y a le respect respecter les souhaits de la personne de la femme violentée ça veut dire vraiment être à l'écoute il nous demande un peu plus d'effort ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas ce n'est pas ça mais ça nous demande parce que c'est une personne qui est vulnérable qui est traumatisée et qui a besoin de nous et là elle doit se sentir qu'elle est une personne entière parce qu'elle était lésée dans son orgueil dans sa personne et là respecter les souhaits de cette personne s'il veut parler s'il ne veut pas parler ça on va le voir après les droits et la dignité de cette personne un entretien avec cette personne dans ses structures un peu privées dans le bureau seul être à l'écoute s'il veut être seul s'il a un accompagnant ou un accompagnant qui veut être avec elle il faut respecter son besoin et son souhait être à l'écoute on va voir comment ne pas juger la personne et il faut la rassurer aussi le deuxième principe qui est très important la sécurité quand la personne violentée est venue chez nous c'est parce qu'elle sait très bien qu'on va la sécuriser qu'on va déjà répondre à ses besoins urgentes de soins et à assurer sa sécurité physique aussi la confidentialité préserver l'anonymat et aussi ça ça amène cette personne à nous faire plus confiance et à aller avec nous dans la filière de sa prise en charge après la non-discrimination et ça c'est très très important une femme mariée ou non une femme mère célibataire ou qui que ce soit a le droit d'être prise en charge a le droit d'être écoutée un homme une jeune un homme qui vient le voir parce qu'il est violenté et là on va lui dire ah mais tu es un homme pourquoi tu es venu on n'a pas le droit de faire ça on a aussi des hommes qui sont violentés alors là ces quatre principes directifs sont très importants à garder dans l'esprit c'est le respect la sécurité la confidentialité la non-discrimination alors pour le respect la première des choses quand on a une personne devant nous qui vient chercher nos services la première des choses se présenter se présenter vous êtes qui je suis docteur je suis madame je suis madame ou monsieur et là c'est très important de se présenter votre qualité aussi votre fonction écoutez en adoptant une attitude d'empathie envers la personne en le rassurant oui on peut tout faire pour vous vous pouvez rentrer vous pouvez venir avec moi dans mon bureau on peut parler de ce que vous voulez n'ayez pas peur essayez d'apaiser la personne offrir un cadre relationnel adéquat afin de permettre à la victime de parler sans crainte d'une quelconque stigmatisation ou manifestation d'incrédulité et ça dans le dans votre capacité comme j'ai déjà dit moi je vous dis ça comme si je ne vis pas dans le terrain où je sais ce que vous avez comme travail comme charge de travail et tout mais ça c'est la moindre des choses si je ne peux pas je vais le dire après il faut orienter au moins cette personne dans un établissement qui peut l'aider et qui peut répondre à ses besoins ça c'est très très important parce que si on ne fait pas ça on va perdre cette femme et on voit ce qu'augmenter ces cas de violence et notre vraiment rôle autant qu'au professionnel de santé c'est d'être là avec notre savoir avec notre savoir-faire mais avec notre savoir-être aussi rassurer la victime et l'informer que tous les renseignements recueillis sont semis au secret professionnel et à la confidentialité parce que parfois il y a des choses qui vont vraiment vers le volet pénal ou il a peur que son violeur va savoir ce qu'il a fait ou si on sort qu'il a parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir au moment de cette violence et surtout c'est une violence sexuelle et là la personne elle est vraiment trop trop traumatisée et là on doit la rassurer et aussi dans toutes les étapes il faut prendre son autorisation et son consentement vous l'avez déjà vu ça avec mes collègues dans la prise en charge clinique et aussi médical mais là c'est très important de rassurer la personne à chaque fois demander son avis et ça ça rentre dans vraiment votre attitude empathique et aussi attitude respectueuse à l'égard de cette personne demander s'il veut poser des questions parce que parfois la personne elle est perdue et elle veut vraiment poser plein de questions mais si on n'est pas bienveillant ou bienveillant envers cette personne il peut qu'il bloque il ne peut rien dire et là c'est vraiment le blocage total et il ne veut que quitter les lieux demander ses souhaits qu'une personne en particulier comme j'ai déjà dit soit présente durant l'examen pour la soutenir et ça ça rentre dans le cadre de prise en charge mais ça rentre aussi dans la façon de communiquer avec cette personne pour la rassurer le soutien et le soutien il a différentes facettes alors le soutien de première ligne s'impose devant toute victime de violence quand il vient chez nous il faut qu'il se sente soutenu comme j'ai déjà dit si on n'a rien à lui offrir ou au moins qu'il sent qu'il est en sécurité qu'on peut la soutenir et qu'on peut l'orienter vers un établissement qui peut lui offrir ce qu'il a besoin et aussi pour l'aider à surmonter cet acte de violence soutien de première ligne est de loin le plus important et le soin le plus important que le professionnel est de santé pour ouvrir parce que c'est la porte soit que cette femme va accepter d'être prise en charge ou non alors vous êtes vraiment les gens de première ligne c'est vraiment c'est la porte d'entrée à notre système en général mais dans le cas de la violence à l'égard des femmes c'est très très important d'être à l'écoute et d'essayer d'aider cette femme avec ce qu'on peut faire se dire que c'est peut-être la seule occasion d'aider la femme victime de violence parce que quand il vient chez nous ça se peut qu'il n'a pas les moyens de se déplacer vers un autre à l'hôpital ou vers une autre structure où il ne peut pas il est encore sous le choc alors au moins c'est nous la première les premières personnes à la voir et là elle doit se sentir qu'elle est soutenue aider la femme à accéder au service d'existence pour sa prise en charge et selon ses besoins maintenant alhamdoulilah on a énormément d'ONG qui travaillent dans ce sens et aussi des ONG même qui sont de développement au niveau de certaines villes ou certaines provinces mais ils s'intéressent aussi à cette question et ils peuvent donner vraiment de l'aide à ses femmes aider la femme à accéder aux informations utiles à l'appui social nécessaire alors on a alors là il faut vraiment être à l'écoute si on n'a pas les moyens ou ne sont pas capables de lui fournir un soutien comme j'ai déjà dit elle doit veiller à ce qu'un autre établissement facilement accessible je ne veux pas l'envoyer par exemple dans une zone du sud et là je sais qu'il y a certains ONG qui peuvent l'aider là-bas et là moi je vais l'envoyer au nord du pays ou à Casablanca ou à Rabanne alors que non ça ne va que aggraver sa situation soit immédiatement disponible pour le faire et ça c'est un point très très important parce qu'on sait très bien s'il y a des limites au niveau de centres de santé au moins qu'on oriente cette femme vers un établissement qui est facilement accessible et là il y a les unités de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des enfants dans la majorité de nos hôpitaux au Maroc comment manifester ce soutien alors ce soutien on peut le manifester de différentes façons qui sont très complémentaires écouter valider on va voir ce que ça veut dire et s'informer des besoins et des préoccupations de ces femmes alors écouter ce n'est pas là par exemple quand on fait ça au niveau de la classe ou même en interaction avec des petits groupes ça on peut avoir une interaction pour vous demander qu'est-ce que ça veut dire écouter dans ces situations maintenant je vais répondre moi-même alors écouter il faut avoir une écoute active une écoute active ce n'est pas venir et oui attendre dès qu'elle dit quelque chose je vais l'interrompre une écoute active c'est utiliser c'est l'étape la plus importante dans le commencement de la prise en charge de cette femme c'est une écoute sans porter de jugement en rassurant la victime la personne violente en utilisant des moyens verbaux et non verbaux pour montrer notre soutien et communiquer notre compréhension à ce qu'elle dit la personne à ce qu'elle dit la femme violente là avec la COVID comme j'ai déjà dit je vais le dire après aussi c'est que au moins le contact visuel quand on a un contact visuel quand on regarde la personne et on il se sent qu'on est là en connexion avec elle qu'on est là empathique avec elle on voit juste dans notre quotidien quand quelqu'un tu parles à quelqu'un et lui il regarde quelque chose ou il est en train de regarder dans son cellulaire ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à vous ou il est en train de rédiger quelque chose ou il est en train d'ouvrir pour une autre personne elle ne s'intéresse pas à vous alors pourquoi je suis venu chez lui ou chez elle alors là il faut faire attention à notre posture il faut faire attention à notre communication non-verbale aussi à notre façon à notre mimique par exemple il est en train de vous raconter son histoire où il y a des grimaces de digou alors que c'est malgré parfois malgré nous mais il faut faire attention à ses gestes alors là aussi comment on pose nos questions nos questions on va le voir de façon plus détaillée normalement il est souhaitable qu'il soit ouvert pour lui laisser la liberté de s'exprimer et de parler et s'il a envie de nous donner des détails sur son vécu ou sur ce qui lui est arrivé il est le bienvenu sinon il faut faire attention parce que parfois les femmes violentées le font exprès ils ne sont pas encore prêtes à parler de quelques détails alors il ne faut pas les obliger à le faire et il faut avoir une concentration une concentration sur notre façon d'approcher et aussi de poser nos questions aussi toujours dans l'écoute actif être conscient des sentiments derrière les mots parce que parfois on utilise des mots à des degrés différents de douleurs par exemple je peux dire mais je peux dire aussi ça c'est différent c'est pas la même chose c'est pas la même oui je peux être souffrant j'ai une souffrance mais quand je dis vraiment quand je le dis même moi maintenant et vous l'entendez c'est vraiment quelque chose qui est très profond par rapport à une simple souffrance écouter à la fois ce que la femme dit et aussi être attention à ce qu'elle ne dit pas parce que vu notre éducation parfois la personne ne peut pas faire ressortir des mots et ce qui est vraiment qui exprime ce qu'elle a vécu et qui exprime son traumatisme faire attention aussi au langage corporel celui de la femme mais le nôtre aussi y compris aux expositions faciales j'ai déjà dit le contact visuel le geste par exemple je suis en train de faire là je parle je parle avec la personne et je suis en train de faire autre chose être assis ou debout au même niveau à côté mais il faut faire attention à la COVID-19 ça c'est très important maintenant et aussi maintenant avec le masque mais on souhaite nous t'allons à l'Allah subhanahu wa ta'ala nous t'allons à l'Allah alors là avec le masque ça ne rend pas les choses plus faciles dans notre empathie aussi dans notre rapprochement valider alors valider c'est l'étape la plus importante c'est une tâche très importante dans le soutien de première intention en réponse aux besoins émotionnels de ces femmes vivantes de ces femmes victimes de violences et là on parle de répondre aux besoins émotionnels ça veut dire que ce qu'il a subi ce n'est pas normal mais les sentiments qu'elle a c'est normal de les avoir vu ce qu'elle a eu alors là ça s'appelle valider l'expérience de quelqu'un signifie faire savoir à la personne que vous l'écoutez attentivement que vous comprenez ce qu'il dit et que vous la croyez sans la juger n'est posé de condition ah non si tu n'étais pas là il n'aurait pas dû avoir ça si tu n'as pas répondu à ton mari il n'aurait pas dû te faire ça ça non culpabiliser la personne non ça c'est des choses à éviter on n'est pas là à faire le moral ou à poser des conditions oui mais tu peux retourner mais c'est son choix et c'est à elle de choisir ce qu'il veut faire faire savoir à la personne que vous l'écoutez attentivement que vous comprenez ce qu'elle dit et que vous la croyez sans la juger n'est posé de condition ça je l'ai répété exprès c'est un troisième message qui est très très important dans notre intervention alors s'informer des besoins et des préoccupations de la personne c'est accorder une attention particulière à ce qu'il dit et aussi à ce qu'il ne dit pas on a déjà dit ça ça c'est très important parce que ce qu'il ne dit pas vous pouvez l'exprimer et l'amener à l'exprimer d'une façon flexible facile et là ça montre et s'il se sent qu'il a confiance en vous il peut vous le dire mais s'il n'a pas envie de le dire c'est pas grave ça ne veut pas dire qu'il n'a pas confiance en vous mais il n'est pas encore prêt il n'est pas encore prêt cette femme à le dire alors il ne faut pas lui imposer à le dire observer et laisser entendre par certains mots son langage corporel s'il s'arrête de parler il faut vraiment respecter ce silence et vraiment l'inviter mais l'inviter d'une façon très conviviale ouverte est-ce que vous avez des choses à ajouter de quoi souhaiteriez-vous parler ça ce sont des façons d'amener la personne vers vous parce qu'il a un blocage vers telle ou telle scène ou telle ou telle représentation qui reviennent de cette violence demander les besoins et les préoccupations de ces femmes les besoins physiques les traumatismes les besoins physiques les émotionnels la majorité du temps même si on a un traumatisme physique il est toujours associé quoi qu'il soit un traumatisme il est associé à un traumatisme émotionnel économique ses préoccupations en matière de sécurité ou d'appui social moi je ne dis pas que vous allez répondre à tout ça non moi je dis si il a ses besoins vous pouvez l'orienter vers d'autres établissements qui peuvent l'aider dans ce sens au moins que vous faites ce que vous pouvez faire vous ne pouvez pas faire plus que vous ne pouvez pas faire mais au moins faites ce que vous pouvez faire et là dans vos questionnements vous formulez vos questions comme si vous les invitez des invitations à prendre la parole comme j'ai déjà dit de quoi souhaiteriez-vous parler madame poser des questions ouvertes pour encourager votre interlocutrice à partir plutôt qu'à répondre par oui ou non ça veut dire il ne faut pas que ce soit des questions fermées ça veut dire que je ne veux pas comme ça donne un sentiment oui oui ou non alors je ne veux pas aller avec vous vers plus d'écoute et là vous pouvez poser la question comme ça comment vous sentez-vous par rapport à cela par rapport à ce qu'on a parlé de quoi on a parlé répéter ou reformuler ce que la personne dit pour vérifier votre compréhension et là c'est reformuler à chaque fois pour dire à la personne je suis là je vous écoute est-ce que c'est bien c'est ça ce que vous voulez dire vous avez mentionné par exemple vous avez mentionné que vous vous sentiez frustré est-ce que c'est vrai c'est ça ce que vous voulez dire il semble que vous soyez en colère à propos d'eux vous semblez énervé d'eux ça c'est très très important d'amener la personne à être en contact avec vous et à interagir avec vous mettez en évidence ses sentiments c'est ça il semblerait que vous êtes frustré est-ce que vous avez besoin de parler de ceci demander des précisions si vous ne comprenez pas mais en disant à la personne ça c'est à vous de voir si vous voulez me répondre ou non c'est pas grave résumer ce qu'elle a exprimé la personne et ça c'est très important et vous pouvez le reformuler comme ça vous semblez dire que est-ce que c'est vrai c'est ça que vous voulez dire est-ce que j'ai bien compris ou non ça c'est très important cette interaction et qui peut engendrer plus de confiance et le genre de questions à éviter ne posez pas de questions suggestives j'imagine que cela vous a énervé n'est-ce pas ça ça amène la personne à revivre l'acte de violence et là ça l'amène à plus de blocage et aussi des questions introduites par pourquoi parce qu'il dit pourquoi c'est comme un jugement vous lui demandez si je justifie et là il n'est pas dans cet état d'âme et état émotionnel pour faire ceci ils peuvent sembler des questions accusatrices c'est que pourquoi il y avait ça pourquoi il a fait ça et pourquoi vous lui avez répondu et pourquoi vous n'avez pas fait ça et là la personne elle n'est pas dans un état émotionnel pour supporter parce que pour elle ce sont des accusations les professionnels de santé offrant le soutien de première ligne doivent fournir à la femme toutes les informations utiles pour faciliter la prise en charge sanitaire de son état de santé par la suite ça c'est très important s'il ne peut pas il peut l'envoyer vers un niveau qui a plus les moyens et qui peut lui offrir ses services que lui n'a pas arrivé à lui offrir les mécanismes d'accompagnement c'est ça on ne peut pas répondre aux besoins de ces femmes et on ne peut pas être à l'écoute et on ne peut pas vraiment être utile pour ces femmes si on n'a pas une coordination et si on n'a pas cette approche communautaire avec nos structures de soins et là c'est la coordination entre les partenaires qui sont impliqués dans la prise en charge de ces femmes et là normalement avec le programme je crois que ça va être facile et là c'est dans le chemin c'est d'avoir les OSG l'adresse un carnet d'adresse normalement des OSG selon les provinces selon les préfectures qui s'occupent des femmes violentées et là les centres de santé peuvent donner ces coordonnées à ces femmes mais aussi avec les autres départements impliqués pas mal de fois il y a le procureur de droit qui peut venir vous demander des informations et là c'est très important d'avoir cette coordination et là vous allez le voir demain avec le programme la filière de prise en charge que le programme a mis en place dans le cadre de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants facilite ces mécanismes facilite une compréhension commune et accordée et des besoins à mettre en oeuvre et comment les mettre en oeuvre ça veut dire qu'on a la même vision des choses ce n'est pas que certains qui disent ce n'est pas grave ça mais c'est un cadre familial ça ancre c'est ce non-respect des droits de l'homme mais en même temps c'est à la fin de choisir non on ne dit pas le contraire ah non il faut vraiment aggraver le problème non parce qu'il l'a tapé ou il faut ça nous on donne ce qu'on peut donner à ces femmes on peut les aider elles doivent sentir qu'elles sont en sécurité chez nous mais c'est à elles de choisir on n'a pas imposé ni à aller vers d'un côté ou d'un autre côté le plus important de faire ce qu'on doit faire de garantir leur prise en charge rapide et de qualité de communiquer avec elles avec compatibilité en l'écoutant et tout mais ce n'est pas parce qu'après s'il va aller se rendre retourner chez elle et avec son mari avec ses enfants et tout après s'ils reviennent une autre fois ah non non dans toi l'autre fois tu nous as fait ça et maintenant tu reviens encore non ce n'est pas dans notre droit et là autant que des gens professionnels de santé nous avons l'éthique de travail dans nos structures de soins on doit être là à l'écoute fournir tout ce qu'il faut mais c'est à elle de choisir ce qu'il veut faire les messages clés de mon intervention je vais la faire fin lors de l'entretien avec la femme les femmes victimes de violences utiliser un temps calme et laisser la femme victime de violences raconter son histoire de la façon dont il veut le faire sans hâte non non attendez j'ai d'autres choses mais vite faire vite 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 qu'est-ce que vous voulez dites nous qu'est-ce que vous voulez ça c'est ça va la frustrer encore plus lui expliquer qu'elle peut ne pas tout dire s'ils ne sont pas à l'aise ou si certains éléments de l'histoire la mettent dans la gêne évitez toute interruption ou distraction durant le recueil de l'histoire et quand il vous parle laissez se distraire prendre le portable ou faire autre chose et elle est en train de vous raconter ce qui lui est arrivé ne pas interrompre la femme pour avoir plus de détails mais il faut garder à l'esprit que parfois les femmes victimes de violences peuvent éviter j'ai déjà dit ce qui ça de décrire des détails de l'agression que leurs victimes de violences semblent peu enthousiastes ou résistantes ça veut dire elle est elle ne veut pas parler elle ne veut pas vraiment continuer à parler il faut lui rappeler qu'elle est libre de son choix ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est très très important mais lui expliquer aussi clairement les risques pour sa santé et la réassurer encore une fois quant au caractère confidentiel de toute information qu'elle va vous dire ça c'est très important quand la femme se sent en sécurité et vraiment elle peut parler de façon libre et ça aide vraiment ça nous aide à prendre des choix dans sa prise en charge et là ça va être une prise en charge de qualité lorsque les femmes ne parlent pas de la violence le professionnel de santé doit lui accorder du temps et ne pas exercer de pression sur elle j'ai déjà dit ça lui apporter des informations sur les services disponibles et lui proposer une visite de suivi c'est-à-dire s'il est pris au haut elle peut l'écouter à un moment donné il peut lui dire écoutez madame vous pouvez revenir chez moi et là j'aurai plus de temps accordé à vous et là au moins la femme sent qu'elle est là qu'elle est avec elle et s'il a besoin d'une prise en charge urgente il faut lui faire ça et l'orienter vers le service ou l'établissement qui peut lui fournir ce service aussi passer le message qu'on reste toujours pour elle tout moment la femme victime pour elle et même si au jour de sa visite elle n'a pas eu le courage ou la volonté de vulguer sa situation ça veut dire qu'on est là pour vous faire enfin très attention aux deux questions qui sous-entendent en elles-mêmes un blanc que faisiez-vous là-bas toute seule à cette heure-là ou une justification qu'avez-vous bien pu faire pour en arriver là c'est votre faute par exemple elle qui vient elle est violente mais c'est toi qui lui as répondu ou c'est toi qui t'es habillé de telle ou telle façon ou c'est toi qui es sorti dans telle ou telle heure je crois qu'on est qu'on a le droit de vivre en sécurité et que les personnes doivent se respecter mutuellement n'oubliez pas je retourne aux principes directeurs qui sont très importants pour moi n'oubliez pas que les principes directeurs sont au nombre de quatre sécurité confidentialité respect et non-discrimination ça c'est très important au moins ça c'est très très important en guise de conclusion permettre aux survivants d'être en écoute et vraiment nous sommes à l'écoute est une étape importante vers la guérison une communication empathique efficace a lieu tout le temps de l'entretien utiliser des compétences verbales et non-verbales pour montrer votre empathie pour montrer que vous êtes à l'écoute commencez par des questions ouvertes et adaptées à la situation et là c'est les références que j'ai faites je vous remercie infiniment et là je dis stop violence against women mais aussi against men comme ça on ne va pas être taxé qu'on défend que les droits de la femme mais on défend les droits de toute personne violentée et je vous remercie infiniment pour votre attention merci 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 docteure Sereg merci beaucoup c'était passionnant de vous écouter parler comme d'habitude on ne se lasse pas de vous écouter alors et d'ailleurs la preuve c'est que votre présentation a suscité beaucoup mais alors là beaucoup 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 de remarques dans le chat j'ai essayé de les suivre j'ai des questions mais j'ai aussi beaucoup de remarques et qui vont d'ailleurs dans le sens de ce que vous nous avez dit alors on va commencer peut-être par les questions pour aller sur les remarques à la fin alors d'un point de vue pratique alors quand on quand on accueille la femme victime de violences au niveau des urgences on va prendre la configuration des urgences pas l'unité de soins intégrés sauf si l'unité de soins intégrés se trouve dans les urgences alors quand on a de la femme et le fait de la prioriser est-ce que ça va créer des conflits avec les autres patients qui eux attendent pour un problème de consultation médicale entre guillemets banal alors comment est-ce qu'on doit s'y prendre comme soignant pour ne pas créer la zizanie finalement dans les files d'attente normalement oui moi je m'attendais à ça et surtout avec même dans un centre de santé même dans une structure et c'est pour cela qu'on a vraiment cette 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 unité de prise en charge au niveau des hôpitaux et là cette unité de prise en charge normalement c'est un lieu qui est à part et là la personne qui est aux urgences une infirmière ou aussi je sais est-ce qu'il y a des gardes de ces unités une personne là qui peut prendre en charge cette femme à part et lui parler c'est une urgence parce que quand il vient des gens on ne parle même pas de psychologique c'est qui est vraiment la violence psychologique ils ne sortent pas les pauvres moi je vous parle à connaissance de cause celle qui vient la majorité du temps au niveau des urgences où c'est parce que la vraie mort que c'est une urgence en elle-même physique ça veut dire que c'est une urgence à prendre en charge à prioriser par rapport à d'autres cas qui viennent dans nos hôpitaux dans nos urgences vous savez dans nos urgences on a beaucoup de zentangines on a beaucoup de céphalées on a beaucoup mais les cas urgentes urgentes vraiment les femmes violentées ont beaucoup de ces atteintes physiques qui sont déjà associées à une atteinte psychologique c'est ça la différence entre les autres elle est terrorisée elle est même on a des cas où la femme vient et le violeur il la suit même pour la taper alors il faut la sécuriser il faut vraiment la prendre dans un coin sécurisé et là ça va de soi qu'on va la prioriser moi je parle quand il y a une petite dame et les violentés on vient par exemple le dire à une infirmière au niveau du centre de santé s'il vous plaît je veux voir le médecin ou et là je crois qu'on doit c'est le moment c'est temps si on ne le fait pas d'avoir d'instaurer vraiment une filière ou de prioriser ces femmes parce qu'elles ne sont pas en sécurité il n'y a pas que le problème physique il y a le problème le traumatisme psychologique et s'il retourne il peut soit aller faire des choses ce n'est pas dans son intérêt ou dans l'intérêt de la société ou retourner à la maison où là il va avoir encore de la violence et là ce n'est pas notre objectif à mon sens notre objectif de sécuriser toute personne violentée nous sommes dans un pays on laisse quelqu'un se torturer inconcevable alors nous on peut faire un petit effort au niveau de nos structures pour prioriser ces personnes ou avoir une filière un circuit propre à ces personnes une ou deux personnes par jour impossible une par semaine parce que la majorité ne vient pas parce que pour dans leur tête personne ne va les écouter parce que dans leur tête oui même si je vais je vais attendre 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 après tout il va connaître mon histoire avec mon mari surtout qu'ils ont reçu et qu'il y avait des cris et là c'est c'est vraiment très important de prendre ça avec un peu d'empathie et avec un peu d'engagement de notre part très bien effectivement moi je suis tout à fait d'accord je suis consciente moi je suis une personne qui fait du terrain et je vois comment ils sont submergés nos urgences et je vois comment ils sont submergés nos centres de santé ces derniers temps je le redise pas le cas vu la COVID mais c'est exactement alors comme vous dites donc ça dépend de notre volonté et de notre engagement vous l'avez bien dit et répété donc le programme c'est à dire qu'on a beau mettre un programme on a beau former des gens il faut qu'il y ait un minimum de volontariat de la part de la personne pour qu'elle puisse suivre parce que là j'ai des questions qui viennent qui vont toutes dans le même sens et si on n'a pas une salle dédiée pour la prise en charge et si on a du monde qui attend et si et si donc je pense que l'idée c'est vraiment au cas par cas tant que faire se peut prendre la patiente ou la femme victime de violence donc j'ai eu une suggestion ici dans le chat donc soit dans le bureau de l'assistante sociale quand elle existe soit dans un bureau à part mais comme vous l'avez bien signalé l'urgence c'est de déjà la prendre en charge c'est à dire qu'elle sache qu'elle n'est pas livrée à elle-même et qu'elle n'est pas seule et qu'elle n'est pas seule et on n'a pas délaissé parce qu'ils se sont seuls après être violenté ils se sont seuls parce que c'est elle est traumatisée elle appelle sa famille ça se peut que personne ne lui réponde avec tout ce qu'il a le son et alors le premier recours pour elle c'est d'aller à une structure de soins et là dans cette structure de soins notre souhait vraiment notre souhait le plus profond et là on va s'améliorer de plus en plus et là déjà mettre en place des unités de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des enfants c'est une excellente très bien très bien alors aussi une question à laquelle docteur Harchaoui a répondu dans le chat mais je tiens à la redire comme ça tout le monde reçoit la réponse beaucoup de suggestions de pourquoi est-ce que la femme n'avait pas le droit la femme victime de violence n'avait pas le droit à la gratuité de prise en charge pourquoi est-ce qu'il n'y avait que le certificat médico-légal qui est gratuit non alors ça a été bien dit par docteur Harchaoui la circulaire existe et c'est une gratuité de prise en charge complète qu'elle ait besoin d'un examen médical qu'elle ait besoin d'un examen radiologique qu'elle ait besoin d'un examen biologique la prise en charge est complètement gratuite donc il convient de le dire dans le même ordre d'idée nous avons des questions et des remarques qui disent que justement nos soignants nos personnels de santé nous devrions être bien nos courants finalement de ce système de prise en charge pour pouvoir justement connaître cette filière de prise en charge je pense que c'est pour ça que le programme travaille sur ça donc c'est l'idée même de cette formation donc il y a tout ce volet justement technique tout ce volet soft skills mais également la communication de demain qui elle explique justement le parcours de soins et c'est très très important alors j'ai d'autres questions aussi qui viennent et enfin une remarque et je sais que vous voudriez vous voudriez docteur Asadaghi répondre alors j'ai une remarque qui dit que pour pouvoir prendre en charge la femme victime de violence il faut apprendre à prendre en charge soi donc ça revient à ce que nous disait justement professeur Benjelon hier et un mot sur ça je pense que vous avez envie de dire un mot sur ça oui oui bien sûr moi quand je vous parle de prendre en charge la femme victime de violence et tout dans ma présentation je dis qu'est-ce que tu as et là les professionnels de santé vont nous même est-ce que quelqu'un peut nous prendre en charge et là je trouve que le fait de choisir ce métier et sincèrement moi je vous félicite moi-même nous avons choisi d'être dans le front line et choisir ce métier humanitaire c'est parce que on est déjà le grand dans le neuf dans l'insan qu'on veut aider et qu'on est là pour aider mais la personne quand même doit travailler sur soi et là moi je je le dis toujours qu'il faut aussi mettre au service des professionnels de santé tout ce qui est séance de développement personnel et ça on a commencé certainement avec un programme mais on n'a pas continué mais ça c'est très important comment gérer son stress comment vraiment faire face à certaines situations de conflit mais si on est bien informé moi je trouve que si on est bien informé outillé et moi je félicite vraiment je remercie infiniment le programme d'avoir mis en place ce cycle de formation vous avez eu avec professeur Fadella tout ce qui est prise en charge médico-légale ça veut dire que vous êtes maintenant plus conscient vous connaissez ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire vous avez vu fait vraiment une science avec professeur sur tout ce qui est prise en charge et aussi la violence sexuelle et tout ça ça c'est très important là avec moi tout ce qui est soft mais comme j'ai déjà dit ça on l'a dit et j'ai essayé de prendre le maximum de messages de connaissances mais ça ça ne se fait pas comme ça ça se fait avec des jeux de rôle avec des exercices pratiques avec des études de cas et là vous allez sentir vraiment l'importance des erreurs que nous commettons en communiquant avec ces femmes moi-même on a fait des autoscopies quand j'ai suivi une formation dans ce sens et là quand je me suis vue et j'étais vraiment très consciente que je parle très bien que je suis empathique et quand ils m'ont montré mon film comment je me comportais j'avais des choses j'ai dit non non c'est pas moi mais là moi je suis tout à fait d'accord avec vous il faut aussi avoir des renforcements en matière et là c'est une séance là comment communiquer ça rentre aussi dans le cadre de votre vraiment formation d'être conscient de certaines choses mais le plus important dans ce domaine sincèrement je le dis je le redis et là vous pouvez aussi bénéficier de beaucoup de formations de leur part les ONG les associations qui oeuvrent dans ça qui travaillent avec les femmes victimes de violences elles font énormément de formations elles font énormément d'accompagnement de renforcement de capacité des personnes qui souhaitent le faire et là une piste que je dis c'est pas qui peut aider mais aussi à mieux avoir des outils et à mieux être capable de se vraiment se contrôler soi-même parce qu'ils font des formations au rapport avec même la gestion de stress des personnes qui prennent en charge ces femmes victimes de violences elles font des formations pour les assistantes sociales leur assistante sociale et là c'est volontaire il y a des gens qui peuvent intégrer ces sessions de formation aussi ça va être très bénéfique très bien alors excusez-moi professeur Hamel oui juste une précision c'est par rapport à la circulaire stipulant la gratuité de la prise en charge c'est justement une circulaire qui date du 21 septembre 2020 ayant pour objet la mise en oeuvre des engagements de la déclaration de Marrakech 2020 c'est une déclaration qui a été signée en mars dernier devant la princesse et dans laquelle le ministère de la santé est engagé par rapport à un certain nombre de volets et donc suite à cette déclaration justement le ministère a stipulé la gratuité de la prise en charge des femmes victimes de violences la circulaire stipule d'autres dispositions mais en tout cas je donne la référence pour les collègues s'ils peuvent en principe elle a été diffusée de manière générale c'est la circulaire numéro 74 de la direction de la population du 2020 on va essayer de rendre tous ces documents disponibles par la suite sur le site du programme stop la violence santé.gov.ma comme ça tous les collègues désireraient de vraiment faire le point par rapport au circulaire du programme les trouveront à leur disposition très bien merci beaucoup le docteur très bien et donc justement dans la même continuité donc si des fois finalement le soignant il est humain et ça nous mène à la question d'après et si on n'arrive pas à gérer l'entretien est-ce qu'on passe la main à un collègue j'avais réagi par rapport à cette question sur le chat justement les normes standards du programme stipulent que éventuellement si un professionnel de la santé juge que en principe il ne peut pas assurer un service il peut passer la main à une seule condition c'est qu'il soit sûr qu'un autre collègue va assurer la prise en charge donc l'essentiel c'est ce que vous avez dit tout à l'heure professeur c'est que la patiente ne soit pas perdue sans pour autant bénéficier du service voilà le plus important c'est d'assurer la continuité on l'a bien dit c'est un message clé dans ma présentation on est conscient de ça parce que pas tout le monde peut assurer la prise en charge des femmes victimes de violences on ne sait pas la question est posée mais le plus important de l'orienter vers vraiment assurer le lien avec l'établissement qui va la prendre en charge et même parfois prendre pour elle parler devant elle et prendre vraiment la personne qui va la prendre en charge lui donner le nom de cette personne l'orienter directement vers cette personne et on est sûr qu'elle est prise en charge très bien ça c'est très important c'est très très important ce point là voilà oui oui je suis tout à fait d'accord alors un dernier point que je sens qui concerne le programme directement que j'ai vu revenir sur le chat il concerne le circuit de la prise en charge alors ce que je veux partager avec vous c'est que jusqu'à présent le programme national de la santé pour la prise en charge des femmes enfants victimes de violences a mis en place un circuit préférentiel en intra-hospitalier pour la prise en charge des femmes victimes de violences je pense que toutes les assistantes sociales du moment où c'est vrai oui on n'assure pas une formation continue pour tous les professionnels de la santé notre cible qui je comment dirais-je privilégier c'est les assistants sociaux surtout mais ça c'est juste faute de de budget généralement alors le circuit il existe maintenant le la partie sur laquelle on a travaillé c'est un peu la filière entre les différentes structures nous avons déjà élaboré la filière c'est vrai nous allons l'institutionnaliser très prochainement encha'Allah et donc cette question de circuit ou de filière de prise en charge des femmes avec qui est responsable de quoi entre les différents professionnels ça va être encha'Allah pour très bientôt résolu donc pour le circuit préférentiel intra-hospitalier je ne sais pas si vous voyez une pancarte là qui est derrière on va aussi la partager par la suite donc on prend note par rapport aux demandes des différents collègues on va essayer vraiment de rendre tout disponible au niveau du site comme ça en complément de ce qui a été dispensé en plénière par rapport à cette formation voilà merci c'est une vraie ruche chez vous ça travaille ça travaille de partout mais c'est bien en fait en voir les choses avant c'est très très bien alors pour continuer sur les questions parce qu'il faut que je sois fidèle quand même aux questions qui sont posées j'ai une remarque qui vient d'arriver ensuite je reviens à la question elle est très importante c'est le dialecte cette question de dialecte en fonction des raisons voilà alors c'est ça ça ne veut pas dire uniquement qu'est-ce que j'ai dit moi je donnais la règle générale respecter le souhait de la femme victime de violon ça veut dire dans ça c'est de l'écouter mais l'écouter mais savoir lui parler et là le dialecte ça c'est un peu il y a des femmes amazirophones et là on a des gens il peut rencontrer un médecin qui ne sait pas parler amazir et là on peut chercher quelqu'un qui parle des amazir quand même et là on le vit aussi dans les hôpitaux par la femme victime de violences moi je l'ai vécu quand j'étais en stage et dans notre service il y a des femmes amazirophones personne ne vient chez elle parce que la majorité et là j'étais en troisième année je me rappelle très bien et la femme d'une autre salle et je vais chez elle pour lui parler amazir et pour traduire au médecin de la salle et ça c'est très important et notre deuxième langue au Maroc dans la constitution c'est amazir aussi le genre aussi l'homme-femme il y a certaines femmes qui préfèrent qu'elles voient une femme parce qu'elles peuvent s'exprimer surtout s'il y a une violence sexuelle ou avec une femme mieux qu'un homme alors moi j'ai dit les choses en général respecter le désir de la personne violentée devant s'il veut une femme essayer de chercher une femme qui peut communiquer avec elle un médecin-femme ou une infirmière-femme et la majorité d'abord les assistantes racontent l'homme des femmes alors là madame Chachawi qu'il y a des autres non 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 on en a des assistants sociaux aussi alors excellent mais alors là s'il a envie de parler à une assistant sociale femme mais la majorité c'est des femmes alors la femme peut parler avec la femme alors là il faut respecter ça oui bien sûr alors est-ce que docteur Aserrag est-ce que si une femme nous conseille qu'est-ce qu'elle doit faire est-ce qu'elle doit divorcer est-ce qu'on doit lui dire qu'elle doit divorcer ce n'est pas notre affaire le plus important c'est de lui donner non il faut lui montrer quels sont ses droits ce que tu peux faire tu es en sécurité on peut te prendre en charge mais c'est ton ta vie c'est sa vie c'est à elle de prendre son choix surtout dans notre contexte si je vais raconter des histoires que j'ai vécu avec des femmes vraiment à ne pas en finir on peut rester jusqu'à l'année prochaine mais chacun est un cas on doit lui faire éclairer la situation voici tes droits voici ce que tu peux faire voici tout ce qu'on doit lui dire et informer mais le choix reste toujours à elle même s'il vous dit si vous voulez un complément même s'il vous dit conseillez-moi moi je vais divorcer dites-moi parce qu'elle est sur le choc parce qu'elle est encore traumatisée alors excusez-moi si je veux juste un petit complément d'information si vous permettez c'est qu'en fait il faut toujours garder en tête que la prise en charge des femmes victimes de violences est une prise en charge multisectorielle voilà donc il y a toute une chaîne institutionnelle qui assure la prise en charge de la femme moi je pense que ça c'est un point qui a trait aux services sociaux donc nous il faut toujours veiller à assurer tout ce qui est prise en charge sanitaire de la violence et quand il va falloir passer la main on peut très bien les assistants sociaux le savent ils ont des ils ont des contacts et des collaborateurs au sein des services de justice des services sociaux ils peuvent très bien adresser ces femmes aux services sociaux ils sauront faire l'accompagnement nécessaire selon le besoin de la victime et c'est à ça que je fais allusion dans les mécanismes d'accompagnement d'accord c'est la prise en charge médicale sanitaire parce que la prise en charge sanitaire comporte trois volets la prise en charge médicale la prise en charge médico-sociale et médico-légale excellent alors sanitaire la prise en charge sanitaire il y a des mesures d'accompagnement il y a les coordinations avec les autres départements et avec les ONG et ça nous le plus important pour moi et je le dis je le redis c'est de respecter la volonté de la femme justement oui c'est le principe directif qu'on doit garder en tête on n'a pas ni conseil on peut l'orienter et l'assistante sociale ou l'assistante sociale elle est le mieux placée pour assurer ça mais nous on garde notre intégrité c'est la prise en charge sanitaire ça nous amène à la remarque ça nous amène à la remarque contraire c'est qu'il ne faut justement pas porter de jugement c'est à dire à contrario si une patiente vient vous voir et que vraiment elle vient vous voir de façon répétitive et que dans votre tête de personne de soignants vous vous dites celle-là mais qu'est-ce qu'elle fait toujours avec lui ce n'est pas à vous de porter le jugement il faut bien être clair il ne faut pas non plus lui refuser le soin la énième fois qu'elle va venir vous voir ça c'est sa vie il faut que ce soit très très clair c'est important c'est ça le respect de la personne elle est là il demande un service je suis là à lui répondre à son service s'il vient 30 000 fois s'il vient d'art je suis là à l'écouter à lui faire ce qu'il faut faire en matière sanitaire et là à l'orienter vers un niveau si je n'ai pas de service à lui accorder je peux l'orienter vers un niveau qui peut lui qui peut répondre à ses besoins et c'est ça s'informer donc quand je parle avec elle je m'informe sur ses besoins et ce qu'il souhaite faire mais c'est à elle de décider à la fin et moi je le suis là ou à son service très bien très très bien alors j'ai une question aussi je pense que c'est docteur Hachawi qui va peut-être y répondre pourquoi est-ce que l'unité de prise en charge intégrée a été pensée dans les urgences pourquoi est-ce qu'elle a été implantée dans les urgences et les assimilée à une prise en charge urgente ça c'est le premier point le deuxième point c'est que généralement au sein du ministère on a on a tendance à mettre les assistants le profil d'assistance sociale et la prise en charge de la violence avec le service d'accueil et d'admission alors que la prise en charge elle nécessite comme vous avez pu le constater une prise en charge multidisciplinaire entre différents médecins incluant l'assistance sociale pour la coordination ajouter à cela que le service des urgences il assure la permanence de la prise en charge les victimes de violences c'est vrai on pense que c'est généralement le soir où la violence se produit et que jusqu'à présent pour nous les unités de prise en charge qui ont été créées ils fonctionnent en temps normal et donc il y a une grande majorité de la population qui risque de ne pas être prise en charge si l'unité est rattachée au service d'administration et d'accueil d'accueil et d'admission voilà donc il y a plusieurs les décisions prises par le programme généralement il y a plusieurs éléments qui font qu'on prenne une décision qui soit la plus adéquate avec l'organisation hospitalière qui existe avec le fonctionnement de la structure avec l'ampleur du phénomène dans l'air de dessert et plusieurs autres éléments donc pour le moment moi je pense et en tout cas c'est ce qu'il y a sur la réglementation donc l'unité de prise en charge des femmes enfants victimes de violences c'est une unité qui est rattachée au service des urgences très bien alors une question qui avait eu lieu au tout début de la présentation comment on fait pour préserver l'anonymat car toute information est enregistrée docteur Aserrak oui alors l'anonymat c'est un dossier on sait très bien c'est le dossier qui est réservé aux médecins et l'anonymat c'est dans ce sens et toute information le médecin doit préserver ce dossier ça veut dire qu'il ne doit pas le laisser comme ça dans le bureau à traîner et entre les mains de n'importe qui c'est pas l'anonymat que je ne vais pas mettre le nom où moi je peux mettre les initiales mais on doit connaître la femme une fois s'il revient pour un certificat ou s'il revient pour quelque chose mais l'anonymat et confidentialité c'est l'un des principes comme j'ai déjà dit et là le dossier de cette femme doit être préservé dans un coin bien fermé chez le médecin ou chez la personne qui a pris en charge cette femme c'est dans ce sens c'est très bien c'est très très clair et c'est pas là pour tout tout dossier médical oui alors j'ai beaucoup de questions par rapport à la violence vis-à-vis des hommes alors juste pour vous dire c'est hors sujet donc le sujet c'est la violence vis-à-vis des femmes filles et enfants justement et jusqu'à présent la cible du programme c'est les femmes et les enfants victimes de violences peut-être pas surtout c'est à cause de la vulnérabilité que présente cette population mais bon en tout cas pour le moment le programme sa cible c'est les femmes et les enfants victimes de violences là je veux une suggestion aussi pour le programme faites beaucoup d'idées je pense que l'équipe de Dr Hachal va beaucoup piocher dedans pourquoi ne pas former les sages-femmes pourquoi ne pas former les infirmiers de psychiatrie pourquoi donc il y a beaucoup d'idées oui dites-moi alors les sages-femmes oui d'ailleurs dans le courrier qui a été adressé au directeur régional pour cette formation on n'a pas on n'a pas exclu le profil sage-femme sauf que ce qu'il faut retenir c'est que chaque profil a un rôle dans cette prise en charge vous voyez donc sincèrement pour nous en tant que programme notre vision des choses c'est que la sage-femme recrutée par le ministère de la santé elle a plus un rôle à jouer vis-à-vis du programme de la santé maternelle et surveillance de la grossesse et de l'accouchement ceci dit cela n'empêche pas à ce qu'elle puisse contribuer dans cette prise en charge des femmes et enfants victimes de violences de quelle manière tout simplement d'abord pour peut-être la détection des cas et les adresser vers la structure responsable et qui est l'unité intégrée de prise en charge des femmes enfants victimes de violences peut-être elle pourra aussi jouer un rôle au niveau de la sensibilisation des femmes il y a un collègue qui avait soulevé tout à l'heure comment faire pour sensibiliser les femmes et pour qu'elles se rendent compte en fait qu'elles sont victimes de violences donc la sage-femme peut très bien jouer un rôle dans ce sens-là donc il y a plusieurs éléments des fois dans la prévention des fois dans la sensibilisation l'essentiel c'est que le travail qu'on est en train de faire c'est que essayer de essayer de faire en sorte à ce que chaque professionnel de la santé suivant la structure où il exerce suivant son profil il puisse jouer et contribuer à cette prise en charge ça d'une part mais d'autre part aussi il faut mettre en place et institutionnaliser la chaîne de prise en charge ça ce qu'on nous wadha les autres profils je vous souhaite quel est le rôle qu'ils peuvent assurer dans le paquet de services essentiels qui doit être offert et assuré et garantie à cette femme victime de violence c'est bien merci beaucoup docteur Harchawi oui j'ai été interpellée par un commentaire mais les collègues dans le même sens vous avez très bien expliqué vous avez très bien expliqué la stratégie d'y aïkoum docteur Harchawi c'est très très bien par rapport aux professionnels de santé et j'avais un commentaire par rapport à la population en général qui est très intéressant et qui va dans le même ordre d'aider donc le programme il va mettre en place tout ça pour que tout soit prêt pour accueillir la femme victime de violence et que tout le monde sache quoi faire exactement et de façon optimale alors les femmes ou la société elle-même doit reconnaître les violences elle doit s'insurger contre les violences elle doit savoir qu'il y a une prise en charge contre ça et je pense que ça aussi c'est un très bon levier de communication à exploiter une mobilisation sociale alors maintenant ce que je ce que je voudrais partager avec vous c'est que actuellement du 25 novembre jusqu'au 10 décembre je pense qu'il y a un 16 jours d'activisme un 16 jours d'activisme de lutte contre la violence ça veut dire quoi comme tout à l'heure la prise en charge de la violence est une prise en charge qui est multisectorielle elle ne concerne pas que le ministère de la santé le ministère de la santé il contribue dans cette prise en charge un doux des services ou la fonction qu'il doit assurer c'est un 16 jours d'activisme justement en début madame la ministre Jamila Mousseli elle avait lancé toute une campagne nationale de sensibilisation contre la violence il y a beaucoup d'efforts qui se fait il y a de la société civile on est tout le temps sollicité dans des événements de sensibilisation il y a beaucoup de choses qui se font donc la population générale je pense qu'il y a d'autres secteurs qu'il y a d'autres acteurs qui comblent la chose on s'inscrit dans tout ce qui est sensibilisation surtout parce que les normes internationales le ministère de la santé c'est le seul département qui a des programmes de santé publique ou les programmes de santé publique qui couvrent généralement les catégories de la population et donc c'est des canaux idéaux si vous voulez qu'on peut utiliser et sur qui qu'il faut exploiter pour sensibiliser la population générale c'est un autre volet sur lequel nous aussi au niveau de notre plan d'action stratégique on essaye à chaque fois d'inscrire des activités la classe des mères ou la classe des parents etc. on essaye par rapport les couples les jeunes couples on essaye d'introduire quelques messages par rapport à la violence les risques qu'elle peut avoir sur les enfants etc. il y a aussi des actions avec le programme de la santé scolaire avec le programme de la santé mentale et lutte contre les addictions etc. donc ceci pour dire que n'oublions pas qu'on est on agit au sein d'une chaîne institutionnelle et que la chaîne a un rôle à jouer on essaie du mieux qu'on peut de s'inscrire faire des efforts ou faire de la dynamique au niveau national ou espérons qu'on arrivera à mettre fin à la violence s'il vous plaît professeur Amel il y avait un commentaire que j'ai vu sur le plan sanitaire les femmes victimes de violences sont chuchotées pas du tout ils sont chuchotées ils n'ont même pas arrivé chez nous pas du tout le commentaire il disait c'est un commentaire en réponse à un autre qui était avant et qui disait qu'il fallait une complémentarité entre le secteur santé et la suite oui bien sûr il disait justement normalement on devrait pouvoir faciliter ce que les voulaient j'ai chuchoté la femme je ne crois pas qu'elle ait chuchoté la femme elle doit avoir ses droits et là sincèrement je ne suis pas trop militante aujourd'hui parce que il faut garder une certaine où j'interviens avec le programme je prends la relève je prends la relève j'interviens dans le programme alors je dois être un peu plus je respecte les règles du programme et là je crois que c'est la femme vraiment moi je oui je vous l'accorde il faut voir qu'est-ce qu'ils font les autres secteurs mais chaque secteur comme il vient de dire Samira elle fait son travail et elle a ses interventions parce que quand on se mélange les efforts peuvent se dissiper et on peut diluer le problème alors que chacun doit se concentrer sur ce qu'il doit faire et comme j'ai déjà dit dans les mesures d'accompagnement il faut avoir une complémentarité synergique une complémentarité qui va vers la disparition de ces actes de violence à l'égard des femmes c'est ça si on arrive à diminuer ça ilhamdoulilah les données ont montré ça mais avec la COVID-19 c'est exacerbé mais si on arrive à diminuer ce fléau c'est là on va dire oui on a réussi et que vraiment on a fait quelque chose pour la question de la femme mais ça ce n'est pas le cas encore alors si vous me permettez peut-être si les collègues ont un petit moment moi je les invite à jeter un petit coup d'œil sur la dernière enquête publiée par l'HCP récemment qui évalue le coût social de la violence ce n'est pas question que la femme elle ait chuchoté mais si on met en place un programme c'est parce que tout simplement parce que la femme en fait le noyau dur de la famille qui est la première la première pierre de l'édifice de la société c'est en fait la femme et donc la violence impacte la femme impacte les enfants et à long terme on est perdant en termes même aussi de développement du pays donc ce n'est pas un choix c'est un devoir d'agir et de réagir c'est un devoir vraiment auquel nous devons intégrer toutes les composantes de la société c'est pour cela que oui de notre côté mais il y a aussi la communauté la société civile et aussi la mobilisation sociale c'est que depuis l'éducation de ce garçon dans la famille c'est pour cela que j'ai dit la valeur dans la famille de la femme de la fille et de garçon et ça depuis cette éducation qu'on peut agir à diminuer ces violences à l'égard des femmes si on éduque un enfant un garçon oui que sa soeur doit lui apporter tout qu'il est à son service qu'il est qu'il est comment on veut voir ce garçon grandir et être un homme et on veut qu'il respecte la femme c'est ça ça c'est très important depuis l'éducation mais là comme il a dit Samira tout à l'heure au moins chaque département doit faire ce qu'il a à faire ça c'est c'est aussi au sein de nos familles qu'on doit un peu agir très bien un dernier élément que je voudrais partager aussi et qui a trait à la coordination je veux que les collègues sachent que il y a plusieurs mécanismes pour la coordination de la prise en charge de la violence au Maroc donc demain par exemple le matin nous avons une réunion de la commission nationale avec l'ensemble avec les les commissions régionales de cinq régions donc il y a plusieurs mécanismes pour assurer la coordination ne croyez pas que ce que que ce que vous vivez n'est pas n'est pas perçu par les autres il y a des mécanismes où on se met autour de la table où on soulève maintenant là moi je transmets le vécu de nos professionnels de la santé et on essaie de faire le point sur à chaque fois comment arriver à améliorer la coordination dans la prise en charge d'une femme victime de violence très bien merci beaucoup très très bien je vous remercie donc on a vu les différents aspects liés à l'accueil de la femme victime de violence on a vu déjà des aspects par rapport à la filière de soins donc on a anticipé sur demain mais bon c'était à la demande des questions des participants on vous remercie docteur Asarag c'est toujours un plaisir de vous écouter merci beaucoup docteur Hachawi vous nous avez éclairé beaucoup beaucoup de points merci beaucoup merci beaucoup à tous les participants donc votre engagement fait la réussite de cette formation et on vous dit à demain même heure même endroit pour clore la première semaine de formation voilà je vous remercie merci merci tout le monde merci professeur Bouzienne merci professeur Asarag c'est gentil merci à tout le monde merci à toute l'assistance et nous comptons énormément sur votre engagement un petit un peu grand en plus dans la prise en charge de la femme victime de violence je vous souhaite une bonne fin d'après-midi merci au revoir tout le monde merci beaucoup merci